Vous connaissez Krampus, une créature terrifiante, mi-chèvre, mi-démon, qui est en quelque sorte le contraire du Père Noël, c'est-à-dire qui punit les enfants à cause de leurs mauvais comportements au lieu de les récompenser pour leurs bons comportements ? Hey, c'est Adora, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Krampus. Plus particulièrement de la légende ou de l'histoire de ce diable de Noël, nous allons donc parler de Krampus, le diable de Noël. Et avant de commencer la vidéo, va faire un tour sur mon compte Instagram, lâche un petit pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Donc, tout d'abord, qui est Krampus et à quoi il ressemble ? Donc Krampus est une terrifiante créature mi-chèvre, mi-démon, qui est dotée de cornes, d'épaises cheveux noirs, de crocs. Il porte une lourde chaîne, des cloches qu'il fait teinter et un fouet. Donc ce Krampus est présent dans un certain nombre de folklore européens comme l'Autriche, la Croatie ou encore la République tchèque, mais encore plein d'autres. Le mot Krampus provient du mot krampen. Je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. C'est un vieux mot haut allemand qui signifie griffe. Mais qu'est-ce que c'est son rôle, Krampus ? Eh bien, Krampus est en quelque sorte le contraire ou l'antagoniste du Père Noël, car en fait, il punit les garnements de leurs mauvais comportements. On dit même qu'il frapperait littéralement les enfants qui se seraient mal comportés durant l'année. Il ferait claquer son fouet sur la peau des enfants qui se seraient mal comportés. Il les emmènerait dans le bas-monde à partir du moment où il les aurait attrapés. Mais c'est quoi ses origines à ce diable de Noël ? Krampus est le fils de Hel dans la mythologie nordique. Certains folkloristes lui attribueraient une origine pré-chrétienne. Et ce monstre légendaire a les mêmes caractéristiques que certaines créatures de la mythologie grecque, comme les satyres ou les faunes. Donc Krampus fait partie de la tradition de Noël qui débute en décembre. Donc Krampus est en fait le côté maléfique du Père Noël ou de Saint-Nicolas. Et par exemple, dans le folklore germanique, donc en Allemagne, Krampus arriverait la veille du 6 décembre. Et le 6 décembre est le jour de Saint-Nicolas. Ce matin, le 6 décembre, les enfants se réveillent et se précipitent très tôt le matin pour voir si leur botte ou leur chaussette ou leur chaussure ont été remplies, que ce soit de cadeaux pour récompenser leur bon comportement, ou d'une baguette pour les punir de cette mal comportée cette année. Mais il y a d'autres manières plus modernes de célébrer le 6 décembre. On peut observer ce genre de manière en Autriche, en Allemagne, en Hongrie, en Slovénie, en République tchèque par exemple, où en fait dans ces pays, le 6 décembre, des hommes ivres parcouraient les rues déguisés de Krampus pour mener la terreur et faire peur aux villageois, aux personnes qui vivent dans la ville. Tout cela pour le Krampuslav, je ne sais pas comment on prononce ça, qui veut littéralement dire en fait la pluie de Krampus, pendant que les gens courent pour s'enfuir. Sympa ! Donc Krampus et la peur qu'il a créée autour de fort mesure des siècles et des générations a disparu pendant un certain temps, car l'église catholique a longtemps interdit le genre de célébration qui pourrait créer la terreur ou la peur. Et durant la Seconde Guerre mondiale, les fascistes avaient interdit cette célébration car elle serait associée aux sociodémocrates. Cependant, Krampus n'a jamais vraiment déserté, car il a fait son grand retour il y a peu. Comme par exemple aux Etats-Unis, où on commence à organiser des fêtes pour célébrer et pour fêter en fait Krampus. Et il y a même eu des films et des séries en son honneur, où en tout cas on voit, il fait des apparitions, mais il y a plus particulièrement un film qui est basé sur son personnage qui s'appelle Krampus. Un film de Noël un peu d'épouvante, je vous le conseille fortement. Et au passage, en Autriche, Krampus est devenu en quelque sorte un objet commercial car il y a des chocolats, des figurines, toutes sortes de choses qui sont présentées au public chaque année. On dirait bien que le Père Noël a un peu de concurrence, non ? Donc voilà, c'est tout pour l'histoire de Krampus, le diable de Noël. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur un petit cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une Noël vidéo, et faire un tour sur mon compte Instagram isadora du Costa Rica. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Aïe ! Joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501